Bonjour à tous et bienvenue pour cette table ronde virtuelle mais dont le sujet et les intervenants sont bien réels. J'accueille aujourd'hui Dunia, tu es directrice data et digital de Unify, la plateforme 100% digitale du groupe TF1 qui regroupe des sites tels que Marmiton, Féminin, Les Numériques et beaucoup d'autres. Vincent, tu es cofondateur et co-CEO d'Artefact, cabinet de data consulting et agence de data marketing. Nous allons parler de data intelligence, c'est-à-dire de la capacité à transformer les données en valeur grâce à des innovations de produits, de procédés. Le sujet est important puisqu'on constate que les entreprises en pointe dans l'usage de la donnée ont des taux de croissance 80% supérieurs à ceux de leurs concurrents. Mais malheureusement, seuls 30% des projets de transformation digitale ou de transformation par la donnée atteignent leurs objectifs. Il y a pourtant un momentum aujourd'hui pour trois raisons. D'abord, la part du web dans le commerce augmente, comme chacun sait, elle a presque doublé l'année dernière avec le Covid. Deuxièmement, l'accès aux plateformes de gestion des données se démocratise, tout comme l'accès à l'intelligence artificielle. Et troisièmement, les attentes des internautes, comme la réglementation quant à l'utilisation des données, évoluent. Et donc, il est important de se responsabiliser sur ces sujets, ne serait-ce que pour ne pas se mettre en risque. Alors, transformer la donnée en valeur, de quoi parle-t-on ? Comment faire et quels sont les enjeux ? On en parle tout de suite. Première question pour toi, Vincent. Le slogan d'artefact est « Value by data ». Vous accompagnez des entreprises dans leur projet de transformation par la donnée. Est-ce que tu peux nous dire sur quels sujets vous êtes le plus souvent sollicité ? Oui, bonjour Pierre-Louis. Déjà, je pense qu'on pourrait dire en introduction qu'aujourd'hui, les grands groupes n'ont plus peur d'afficher des ambitions très fortes sur leurs programmes d'accélération de la data et de l'intelligence artificielle qui peuvent se valoriser en centaines, voire en milliards d'euros. Donc aujourd'hui, on est sur des programmes qui apportent vraiment des bénéfices en termes de performance à l'entreprise. Je vais prendre trois exemples qu'on voit régulièrement émergés et sur lesquels on a un peu de recul chez Artifact. Le premier, c'est l'amélioration du marketing et en particulier l'amélioration des dépenses dans l'univers du média digital. On peut utiliser la data sur un certain nombre d'améliorations structurelles des dépenses. Par exemple, l'optimisation en cours de campagne repose sur la donnée dans le sens où en fait, on va utiliser des dashboards pour mesurer la performance et améliorer en cours de campagne des créas qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas, des dépenses qui fonctionnent ou ne fonctionnent pas. C'est l'optimisation opérationnelle. Le deuxième levier, c'est l'amélioration des dépenses lorsque je fais mon planification budgétaire. Il y a notamment des questions qui se posent. Tu évoquais tout à l'heure l'émergence du web et du e-commerce. Aujourd'hui, il y a des grands arbitrages à faire sur les dépenses et la part des dépenses à faire sur le digital et le offline. La data peut apporter des réponses, notamment en observant ce qui s'est passé dans les campagnes précédentes. Et le troisième aspect, c'est ce qu'on appelle l'hyper-personnalisation ou l'hyper-targeting, où j'ai utilisé les données des consommateurs pour faire du ciblage très précis sur des communautés ou des préférences des intérêts, par exemple. C'est l'univers du marketing qu'on connaît, je vais dire, le mieux aujourd'hui, sur lequel il y a eu le plus de use case. Un deuxième univers qui est plus nouveau, c'est l'univers de la supply chain. Là, on voit aujourd'hui que, notamment dans les supply chains très complexes, on a intervenu chez Danone pour mettre en place ce genre de programme. Ce sont des supply chains globales, interconnectées, qui peuvent être très denses avec des milliers et des milliers de références produits. Lorsqu'on utilise des programmes de données pour faire ce qu'on appelle la prévision des ventes, la donnée est utile pour, notamment, être capable de calibrer à quelques semaines, quelques mois, référence par référence, qu'elle va être la demande finale du consommateur sur tel et tel produit. On voit que, dans ce cadre d'amélioration, ce qu'on appelle des forecasts, ce type de programme apporte un véritable soulagement aux équipes opérationnelles sur le terrain. Et ce qu'on a vu chez Danone, c'est qu'une amélioration de la précision de la prévision des ventes d'une dizaine de points peut améliorer le chiffre d'affaires de l'unité ou de la business unit d'un pour cent de chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment très important et c'est une amélioration très concrète. Troisième exemple que je voudrais mentionner, c'est l'amélioration de la relation client de manière générale et en particulier les ventes. On voit aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui s'appuient sur ce qu'on appelle du NLP, du Natural Language Processing, qui sont aujourd'hui très performants. Les moteurs arrivent parfaitement à reconnaître une phrase, des mots et à donner du sens. Et la nouveauté, c'est qu'ils sont capables d'interagir dans un laps de temps inférieur à une seconde. C'est-à-dire qu'on peut vraiment brancher aujourd'hui ce type d'outils industriels à des call centers et ce qu'on appelle le conseiller augmenté finalement, proposer au conseiller, dans le cadre de sa conversation live avec un client, une référence produit, une proposition de service ou même du contenu qui va être immédiatement proposé au conseiller pour améliorer finalement la relation avec son client. Donc on voit trois exemples finalement très variés, mais qui montrent vraiment le niveau de maturité aujourd'hui qu'on est capable d'atteindre avec ce genre de programme sur la data. Fascinant. Donc connaissance client, amélioration des performances, prédiction. Dunia, toi qui as précisément fait avancer ces sujets chez Unify, est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes données stratégiques et en quoi est-ce que vous avez réussi à faire évoluer vos offres grâce à elles ? Par rapport à l'utilisation de la donnée, je vais abonder dans le sens des use cases ou des thématiques qui avaient été évoquées par Vincent précédemment. Avant cela, ce qu'il est important de comprendre dans toute initiative data, c'est de quelles données on parle et d'où elles viennent. Donc Unify est le résultat d'un processus de rachat et de fusion de plusieurs marques, une vingtaine d'assets au global. Et donc notre donnée, en fait, c'est la donnée qui est issue de ces différentes marques-là qui ne sont présentes que sur le web, donc au travers d'applications ou de sites web. On a deux business models, celui d'éditeur de contenu, de médias digitales, donc avec des contenus sous différents formats qui sont consultés et qui engagent différentes audiences. Et puis un deuxième métier qui est celui du e-commerce où là on va plutôt adresser du coup des prospects, des clients. Et donc notre donnée, elle est issue en fait de ces deux types de populations-là. Chacun de nos points de contact avec eux est une occasion de récolter de la donnée. Donc on va avoir de la donnée comportementale, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils consultent, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. De la donnée sémantique, qui est à mon sens vraiment une donnée très différenciante. On est une content compagnie, on produit des contenus. Ces contenus sont des contenus textes, des contenus vidéo, images. Et c'est l'occasion du coup de collecter une typologie de données qui va nous servir pour différents cas d'usage aussi. On est sur les mots-clés, les phrases, les expressions, parfois les sentiments, etc. Et puis ensuite, un faisceau de données qui est plus classique, je dirais, la socio-démo, le transactionnel, donc tout ce qui va être pris, composition panier, sensibilité aux remises, etc. Donc ça fait un asset de données qui est assez riche, à la fois en volume et à la fois en variété de la donnée. Donc pour les professionnels de la donnée que nous sommes, c'est un terrain de jeu qui est assez grisant. Et donc l'objectif numéro un face à cet actif-là, c'est de se dire où est-ce que je vais trouver de la valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, à mon sens, elle vient de l'impact. Tu en parlais tout à l'heure, Vincent. Et l'impact, lui, découle en fait de l'alignement entre la stratégie data et la stratégie du groupe et d'Unify. Et à ce titre, c'est assez intéressant que, du coup, la direction data que je pilote, elle soit directement rattachée à la direction générale en charge des revenus. Donc ça permet d'avoir un focus très pragmatique. Nous sommes là pour aider l'entreprise à augmenter, à diversifier ses revenus, à se différencier. Et ça va donner lieu, du coup, à une roadmap bicéphale, à deux visages, des cas d'usage internes, donc ça, c'est plutôt l'utilisation de la donnée pour nos opérations, afin qu'elle puisse être plus efficace, parce que plus data-driven. Nos opérations étant l'optimisation publicitaire, la performance de nos produits, leur UX, les parcours, donc nos sites web, nos chatbots, nos applications. Et puis la connaissance fine de nos audiences et des contenus que l'on produit. À ce titre-là, peut-être pour concrétiser, on va avoir une approche à la fois descriptive sur ce monitoring des contenus, cette connaissance du bon fonctionnement ou pas d'un contenu. On va décrire, en fait, la manière dont ce contenu-là va être performant, parce qu'il va engager une audience, qu'il va être consulté, qu'il va permettre d'avoir du trafic. Et j'ai un exemple en tête sur nos contenus recettes. Donc on a une présence sur la verticale food, donc avec des recettes, des menus, etc. Et puis on a remarqué un comportement un peu en signal plus ou moins fort, qu'on avait une typologie de recettes qui était surtout consultée le week-end et le mercredi. Donc en croisant cette typologie de données qui est le comportement face à un contenu avec les données que nous avons sur les utilisateurs, on a vu qu'en fait, il y avait vraiment une utilisation de parents qui cuisinent avec leurs enfants. Et du coup, ça a donné lieu à la fois de pousser cette connaissance-là, cette information-là que les équipes éditoriales n'avaient pas, et de leur recommander de peut-être adresser une typologie de contenu plus particulièrement pour ce segment-là de parents qui cuisinent avec leurs enfants. Ça a donné lieu aussi à une recommandation pour la régie, pour la création d'une offre publicitaire, etc. Le volet prédictif, ça va être plutôt, toujours sur cette typologie de data contenu, c'est de pouvoir prédire à la publication d'un contenu s'il va fonctionner ou pas. Et donc, grâce à un algorithme de machine learning, on a vu qu'en fait, le score de succès d'un contenu ne bougeait plus quasiment à J plus 7, et qu'en réalité, pour optimiser ce contenu-là, pour qu'il continue à performer dans le temps, la fenêtre de tir était entre le jour de la publication et puis à une semaine. Après, c'est déjà trop tard. Donc voilà, ça, c'est un peu une typologie de use case qui va plus servir la roadmap data interne d'Unify. De l'autre côté du spectre, il y a ce que je vais appeler les cas d'usage externes. Donc là, c'est notre data à disposition de l'efficacité publicitaire de nos marques partenaires, de leurs agences et de leur régie, sans pour autant que la data sorte de l'écosystème Unify. Et donc là, on va être sur des produits, véritablement, de l'insight, très en amont du funnel marketing, donc améliorer la connaissance client, peut-être venir abonder. Tu parlais tout à l'heure de créa pour permettre à la marque de se positionner sur des nouveaux messages publicitaires, pour exploiter peut-être des créas différentes en fonction de personas qu'ils n'avaient pas forcément imaginés. Et donc, à ce titre, Unify est un situe d'études sous la marque Unify Insight Lab depuis septembre 2020. Toujours sur l'utilisation externe, on va passer de l'insight, en fait, à l'activation. Donc, une fois qu'Unify Insight Lab a produit une étude, une tendance à dessiner le portrait robot d'une cible publicitaire, comme cela se fait sur notre data, on va pouvoir tout de suite l'utiliser en activation et en faire un segment pour un ciblage publicitaire côté média. Donc voilà, c'est un roadmap un peu bicéphale qui fait que c'est très varié, avec un point commun qui est celui qu'on utilise la même donnée, que ce soit pour les cas d'usage externe ou pour les cas d'usage interne. Et désormais, le sujet, c'est d'avoir encore plus de cas d'usage industrialisé et de pouvoir passer de plus en plus à l'échelle, individuellement sur chaque cas d'usage, mais aussi au niveau de l'actif plus global. Merci, Dunia. Très impressionnant tous ces use cases, donc d'efficacité interne et de nouvelles offres ou carrément de nouveaux business models. Vous êtes devenu institut d'études grâce à l'utilisation de votre donnée. On a dit tout à l'heure que la plupart des projets de transformation par la donnée n'atteignent pas leurs objectifs. Justement, parce qu'il y a ce point de bascule vers l'industrialisation, le passage à l'échelle, qui est trop souvent le moment où les projets ne dépassent pas le stade de use case. Vincent, est-ce que tu partages ce constat et comment est-ce que vous vous abordez ça chez Artefact ? Oui, complètement, je partage. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai décalage qui s'est mis en place entre l'ambition autour de la data. Je pense qu'il n'y a plus personne à convaincre sur la valeur que peut apporter la data dans la réalisation du use case. Donia a évoqué le fait qu'ils ont démarré un nouveau business grâce à la data. On voit que le potentiel est quasi infini. Il y a donc ce décalage entre cette ambition et puis finalement la matérialisation. Il y a encore beaucoup de frustration et un peu d'incompréhension sur pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à matérialiser finalement des résultats. Je dois dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts de professionnalisation qui a été fait par la communauté ces cinq dernières années, à la fois les équipes data, les équipes IT, plus tech, les équipes métiers, pour essayer de creuser ce point qui n'est pas nouveau, qui est que finalement une très faible partie des cas d'usage arrivent à être industrialisés. Et donc on pourrait en parler et énumérer un certain nombre de facteurs. Je voudrais zoomer vraiment sur deux facteurs qui me paraissent importants aujourd'hui. Le premier qu'on pourrait appeler data as an asset, qui consiste à créer un actif autour de la data. Tu évoquais, Dunia, tout à l'heure, la prolifération des sources de données, à la fois les web, les apps. Et donc on comprend que c'est important d'arriver à construire un actif et de superposer des couches ne va pas suffire. Et le deuxième, c'est data as a product, qui est une approche nouvelle dans la construction d'un software autour de la data. Sur le premier, le concept important à comprendre, c'est qu'avant de construire un actif, il faut résorber sa dette. La dette vient du fait qu'il y a eu, par le passé, une accumulation des données qui viennent d'une accumulation de couches technologiques. C'est à la fois des outils, c'est à la fois des nouveaux fronts et des nouvelles apps, c'est à la fois des nouvelles infrastructures qui viennent s'empiler les unes aux autres. Et donc finalement, générer beaucoup de données, oui, certes, mais qui sont souvent parfois en doublon, parfois inaccessibles, qui nécessitent de parler à une personne qui connaît très bien la source de la donnée, qui ne sont pas documentées. Et donc tout ça génère beaucoup de, ce qu'on appelle du lead time, du temps pour aller chercher cette donnée, et parfois beaucoup d'erreurs. Donc il faut résorber cette dette. Il faut comprendre que c'est un chantier qui peut être monumental. C'est presque sans fin. Je vais prendre l'exemple d'un client chez qui on travaille qui est un grand contacteur de la consommation. On va avoir 20 grands domaines de données. Un domaine de données, c'est par exemple les achats. On va avoir des centaines de sous-domaines. Par exemple, un sous-domaine, c'est l'ensemble des données liées aux fournisseurs. On va avoir des milliers d'attributs autour de ces grands domaines. Donc par exemple, un attribut, ça va être l'adresse. Et puis après, on va avoir des centaines de milliers d'attributs spécifiques sur ces grands points d'information, comme par exemple l'email ou le code postal. Donc comment est-ce qu'on fait pour traiter tout ça ? Clairement, on ne peut pas résoudre le problème d'un coup. Et donc un point qui est important, c'est d'avoir une approche pragmatique et de le faire sur les domaines qui sont le plus important pour mettre en place les use cases. Tu mentionnais tout à l'heure l'importance d'avoir des données sur ces web et ces fronts. Donc clairement, si on veut monétiser sa donnée, c'est important de commencer par ces aspects-là. Le deuxième qui est un peu plus structurel, c'est d'imaginer des nouveaux rôles qui vont aider à pérenniser finalement cette gouvernance de la donnée dans une organisation. On voit notamment des rôles intéressants émergés autour de data domain owner. Donc c'est des gens qui vont être responsables de maintenir le domaine de données en qualité ou de data stewards qui sont vraiment les gens qui vont opérer les transformations. Donc ça, c'est le premier aspect qu'on pourrait appeler data as an asset. Et il y a le deuxième aspect qui est tout aussi important, c'est data as a product. Pendant longtemps, on a imaginé que construire finalement des applicatifs autour de la data, c'était confier la responsabilité à un data scientist de construire un petit algorithme dans un univers séparé et que tout allait bien se passer. En fait, on comprend que ce n'est pas comme ça que ça marche. On comprend que la vision du succès, c'est avant tout une plateforme technologique avec des utilisateurs. Donc le plus souvent qui doit avoir un front qui doit être intégré dans les écosystèmes existants avec legacy, avec des utilisateurs qui sont capables d'utiliser la solution. Donc finalement, c'est une approche qui est radicalement différente qui est plus drivée finalement par le software et l'engineering que drivée par la donnée. Donc c'est un changement de paradigme qui est très important. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? Le premier élément qui est important, c'est la vision du produit. Nous, on pense que la vision du produit, elle doit être construite par les utilisateurs. Et donc quand on construit un produit comme ça, data, la première chose qu'on fait, c'est faire venir les utilisateurs finaux comme product manager. J'ai un exemple, on a construit pour Carrefour une solution de détection des ruptures de stock dans certains rayons. Et c'est le responsable du rayon lui-même qui a la casquette de product manager. Donc on voit des équipes beaucoup plus hybrides avec des product managers, des data scientists, des data engineers, des analystes qui vont aller travailler ensemble et non plus un data scientist qui travaille dans un univers séparé. Donc ça, c'est le premier aspect qui est, je dirais, organisationnel. Le deuxième aspect qui est plus technologique, c'est vraiment de construire un produit à partir de la data. Ça, ça suppose de mettre en place des protocoles très rigoureux pour s'assurer de la continuité du flux de données, pour s'assurer de l'évolution de l'algorithme. Donc c'est contrôler que l'ensemble des procédures de traitement de données ont été mises en place. C'est s'assurer de la qualité de l'algorithme, la qualité du code, la maintenance du code, le versionning. Et donc c'est tout un écosystème à mettre en place qui relève plus de l'engineering finalement que de la data. Et j'ai un exemple d'il y a quelques années, avant qu'on mette en place toutes ces transformations, on avait mis en place un algorithme de prévision des ventes chez un acteur du luxe qui dépendait d'un flux de données qui nous a été fourni. Et ce flux de données était historiquement organisé en convention européenne avec des jours, mois, années. Et sans qu'on sache vraiment pourquoi, sans qu'on soit averti, le flux a changé en mois, jour, année. Et donc on continuait à entraîner notre algorithme jusqu'à arriver au mois 13. On s'est rendu compte qu'il y avait un problème dans la source de la donnée. Et donc voilà, aujourd'hui, ce type de problème n'arrive plus parce qu'on a des outils tout au long de la chaîne de traitement qui permettent de vérifier la qualité de données, que les traitements ont été conformes. Et donc là, c'est très important de comprendre que pour construire et industrialiser ces solutions, il faut imaginer la data as a product et non plus juste la data exécutée par des data scientistes tout seuls. Merci beaucoup Vincent pour cet éclairage. Je retiens que ça peut paraître assez théorique et pourtant c'est considérablement pragmatique. Il s'agit d'abord de faire de la donnée un asset exploitable, la transformer en produit utilisable par les utilisateurs finaux, donc les métiers de l'entreprise, et puis maintenir ces produits dans le temps, éviter ce genre d'erreur du 13e mois ou de ne pas avoir pu détecter ce genre d'erreur. Ce sont donc là des chantiers qui nécessitent des nouvelles compétences, éventuellement des nouvelles organisations. Dunia, est-ce que toi, ça te parle ? Est-ce que tu te reconnais dans ce que Vincent a dit ? Et quels ont été les facteurs de succès pour dépasser ce type de difficultés chez vous ? Alors, je me reconnais, on se reconnaît complètement. Je parle au nom de l'équipe. Je pense que dans la finesse de l'anecdote, on a tous eu un 13e mois à gérer. Voilà, non, c'est très juste ce que tu disais, Vincent. Sur les facteurs clés de succès, il y a évidemment, j'adhère beaucoup à ce que tu dis, le fait d'avoir un actif de données, y compris quand on est un acteur data riche, comme Unify, c'est notre matière première. Donc, un actif de données, ça se maintient dans le temps, ça continue à être collecté et à évoluer. Et puis, ça se pilote aussi dans la finesse de ces sujets-là de gouvernance et de qualité de la donnée. Et aussi, moi, je trouve que les initiatives data ont beaucoup à gagner, à emprunter à cette démarche produit. Ça permet de rester très terre à terre. Un produit, ça se vend, en interne, en externe aussi. Et du coup, le fait de s'orienter vers un produit data et non pas un software ou un morceau de code, etc., ça permet de garder ce pragmatisme terrain qui est nécessaire. Pour ce qui concerne les facteurs clés de succès d'Unify, je ne vais pas vous révéler des choses très exotiques. Moi, vraiment, la première chose, ça a été d'avoir une organisation qui s'appuie sur des compétences internalisées. Voilà, c'est important d'avoir les bonnes compétences, de les avoir en interne, des compétences à la fois techniques, mais aussi à cheval entre la technique et le métier. En ce qui va concerner Unify, ça va surtout être le marketing digital ou le data marketing. Le deuxième point, je dirais, c'est une organisation très volontaire. Là, ça vient du sponsorship, de la volonté d'Unify et de ses dirigeants que beaucoup de choses autour d'Unify tournent autour de sa donnée, à la fois en ligne de revenus, en transformation interne, etc. Mais aussi une organisation volontariste. On a fait le choix de centraliser les compétences pour adresser ces 20 marques. On a fait le choix de centraliser aussi la stack technique, donc les mêmes outils déployés de la même manière partout, que l'on soit sur l'e-commerce, que l'on soit côté publisher, pour les 20 marques, en France comme à l'international. Et le dernier point, c'est vraiment le pragmatisme, parce que, voilà, tu évoquais une timeline de 5 ans tout à l'heure. Le marché, je pense, est assez au fait de ce que peut apporter la donnée. Ça met beaucoup de pression, surtout sur une équipe qui se forme. Au mieux, on pense que l'on va faire des choses magiques et que, voilà, cette équipe, c'est la licorne interne et on va révolutionner le business model d'Unify. Au pire, il y a beaucoup de défiance, voire de méfiance, parce qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui n'ont peut-être pas atterri. Et donc, ça oblige vraiment à être très pragmatique et à choisir ces combats. Une fois que la valeur ajoutée est visible, grâce à l'impact, grâce au choix des cas d'usage, et moi, je conseillerais toujours de commencer par des choses qui touchent au revenu directement. À partir du moment où on a prouvé que la data améliore le revenu, où tu parlais tout à l'heure d'incrément sur les points de chiffre d'affaires, etc., la discussion, elle se fait plus simplement, la confiance est là et on peut, du coup, shifter vers des cas d'usage peut-être plus exploratoires, mais aussi sur un effort plus mis sur des sujets plus internes métiers data, gouvernance de la donnée, maturité des algorithmes, amélioration continue, etc. Donc, pour résumer, je dirais une organisation très volontariste à la fois dans sa composante sponsorship, équipe interne et aussi centralisation et gestion de l'actif. Et puis ensuite, un pragmatisme de tous les instants sur des cas d'usage qui apportent vraiment un impact sur soit le chiffre d'affaires, soit les coûts. D'accord. Donc, finalement, le passage à l'échelle, il faut évidemment identifier les cas d'usage avec le plus de valeur, il faut évidemment se poser des questions d'organisation et le sujet de la gouvernance est clé. Ce que tu disais me faisait penser à un client, je pense à un client qui a carrément fusionné les équipes marketing et IT qui du coup travaillent ensemble. Alors, je voudrais passer maintenant à un sujet un petit peu différent. On a parlé de comment on fait pour bien utiliser sa donnée. On n'a pas parlé du risque de mal l'utiliser parce qu'en fait, il est possible évidemment de mal l'utiliser plus ou moins involontairement. Et alors là, il y a des risques énormes évidemment d'images de marques dans le cas où on trahit la confiance que les internautes nous portent en nous confiant des données. Et puis, de ce fait également, un risque légal et financier puisqu'on sait désormais qu'avec le RGPD, la moindre infraction est passible d'amende allant jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. Au-delà de la compliance, au-delà de la sécurisation des données, Vincent, tu me racontais l'autre jour que vous commenciez à être confronté à des sujets d'éthique dans l'utilisation des données. Est-ce que tu peux nous détailler ce point ? Oui, tout à fait. Je pense que vraiment le sujet de l'éthique sur la data ou l'algorithme, c'est probablement ce qui va être le fil conducteur des prochaines années parce qu'aujourd'hui, Donia, tu parlais de confiance. Clairement, ce climat de confiance, c'est hyper important de l'instaurer pour créer de l'adhésion et créer du changement. Avec l'arrivée massive des données et des algorithmes pour les traiter, va se poser clairement la question de la façon dont on les a construits et de la façon dont on les manipule. Je pense qu'il y a surtout deux thématiques qui vont être importantes de traiter dans les prochaines années, c'est les biais et l'explicabilité. Les biais, c'est assez simple. Si je suis une banque et que je m'appuie sur des algorithmes pour construire des scores pour évaluer le risque de défaut de crédit, si je dois attribuer un crédit à tel ou tel consommateur, il peut y avoir des biais qui arrivent, par exemple, si ce score favorise telle ou telle communauté. C'est important quand je construis ces scores qu'ils soient neutres ou en tout cas que je puisse expliquer la différence. Ce qui m'amène au deuxième point, c'est l'explicabilité. Aujourd'hui, la façon dont on construit ces algorithmes, c'est lié à une superposition de couches technologiques où finalement, il n'y a plus vraiment de propriétaires. Je vais avoir des algorithmes qui sont finalement open source, qui vont se brancher avec des composants qui sont dans le cloud. Plusieurs équipes vont collaborer dessus et donc il n'y a plus de propriétaires. C'est très difficile de demander des comptes à quelqu'un. Garder en tête qu'on doit être à un instant donné capable d'expliquer pourquoi tel algorithme a pris telle décision, c'est je pense très important et je crois que demain, les clients et les consommateurs pourront demander des comptes dans le cadre d'obtention ou de tel ou tel crédit et donc ça va être important de pouvoir leur expliquer. Face à ces deux enjeux, je pense qu'il faut apporter une réponse qui est à la fois déontologique et à la fois technologique. Déontologique, alors nous, chez Artefact, et je sais que beaucoup d'acteurs se structurent autour de ça, on forme nos équipes data pour manipuler dans une logique de confiance et d'éthique la donnée. Donc on a écrit un code où en fait nos collaborateurs doivent appliquer un certain nombre de checklists pour vérifier que les données respectent un certain nombre de principes. Je vais vous donner quelques exemples. Éviter des biais historiques, par exemple. Si je cherche à construire un algorithme pour prédire le salaire d'un futur ou d'une future dirigeante d'entreprise et que je m'appuie sur des données historiques issues des dernières années des salaires des hauts dirigeants du CAC 40, je vais manifestement avoir un biais de représentativité du fait qu'il n'y a clairement pas assez de femmes dans l'échantillon. Je ne vais pas pouvoir m'appuyer sur cet échantillon pour faire de l'extrapolation ou je vais être obligé de redresser l'échantillon ou d'utiliser un autre échantillon. Un autre exemple de chose qu'on vérifie, c'est d'éviter les biais cachés. Si je prends l'exemple aujourd'hui du téléphone, le téléphone, c'est un immense facteur d'explicabilité, en tout cas une forte corrélation avec le niveau social et familial des gens. Et donc si j'estime que ce niveau social et familial est une variable importante, je ne peux pas utiliser, ou en tout cas sensible, je ne peux pas utiliser le téléphone comme un vecteur pour aller construire mon modèle. Et donc ça, c'est le code déontologique. Face à ça, on a aussi des réponses technologiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce qui a apporté finalement la technologie, des risques de dérapage, des algorithmes inexplicables, des risques de biais, la technologie peut aussi apporter des réponses face à ça. Et il existe aujourd'hui certains types d'algorithmes qui vont s'assurer qu'en entraînant les modèles, n'apparaissent pas des biais. Donc si je reprends l'exemple que j'ai cité tout à l'heure sur une banque qui construit un score pour évaluer le risque de défaut, on a fait l'exercice en cas réel. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en dégradant très légèrement la performance du modèle, on pouvait avoir un modèle qui était humainement et éthiquement beaucoup plus équilibré, notamment avec des représentativités en sortie de modèle équilibrées entre les femmes et les hommes. Et donc c'est très important de pouvoir aussi appuyer sur la technologie pour construire des algorithmes qui soient plus éthiques. Donc je trouve ça intéressant cette composante et clairement je pense que la technologie ne pourra pas apporter toutes les réponses, elle pourra apporter certaines réponses, mais c'est sans doute l'alliance, encore une fois ici, entre des bonnes pratiques humaines, une conscience des biais, des risques possibles et quelques éléments qui vont apporter la technologie qui vont apporter une réponse et réussir à créer le climat de confiance dont on a besoin demain pour mettre en place de vastes programmes de transformation. C'est très juste Vincent, cet arbitrage entre la performance, dégrader la performance d'un algo pour ne pas créer de biais. Je pense que les exemples que tu cites, c'était un peu la décharge électrique dont on avait besoin sur les biais de genre, etc. pour remettre l'éthique au centre des discussions sur les algos. Toi, tu évoques le produit de sortie, déjà le fait que le produit de sortie soit éthique. Si on prend un pas de recul et qu'on se dit en entrant comment est-ce que j'injecte de l'éthique déjà dans les phases très en amont d'un projet data, chez Unify, on passe le mot en fait dans mon équipe qu'il faut se mettre dans les chaussures de l'utilisateur auprès de qui on prélève cette donnée et de se demander est-ce que ce que je suis en train de faire de cette donnée, c'est quelque chose que j'aurais voulu que l'on fasse de la mienne et du coup d'avoir, on parle beaucoup de privacy by design mais en fait c'est une éthique by design au moment même où je me dis je vais avoir accès à une donnée et voilà ce que je vais en faire et gageons qu'entre de l'éthique en entrée et de l'éthique en sortie ça puisse tout de même aider à garder ce sujet-là central qui est vraiment clé. Merci beaucoup à tous les deux, merci pour ces témoignages et votre expérience. Tu parlais de décharge électrique à l'instant, en fait, cette table ronde me fait penser à une phrase que j'aime bien qui dit que ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'électricité que du coup le saut vers la transformation par la data est une étape difficile mais qui vaut le coup à condition bien sûr de mettre en place la gouvernance nécessaire pour éviter les courts-circuits. Si besoin de s'en convaincre davantage, je vous invite à participer à notre autre table ronde sur la data et l'impact business. On reviendra au cours de cette table ronde sur des exemples avec des entreprises comme Orange Bank où le groupe se logeait. Voilà, donc je vous remercie. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada